Et puis, moi, je travaille dans une école chrétienne que nous avons ouverte en 2003. Donc, nous avons des petits que nous accueillons depuis deux ans et demi, jusqu'en quatrième. Et c'est une grâce de travailler avec les enfants, de pouvoir, au travers même des matières scolaires, communiquer l'amour du Père et leur dire combien ils sont précieux au Dieu Seigneur et combien ils ont de la valeur et surtout une destinée. Amen. Donc, avant de laisser la place à Rémi, je vais faire une petite page de pub. Nous sommes venus avec des livres que Rémi a écrits et deux CD que nous avons enregistrés. Donc, le premier, c'est « Signes ». Le Seigneur veut faire de toi, veut faire de moi un signe dans notre génération. Et aussi, il est écrit qu'il y a des signes qui vont nous accompagner. Ce n'est pas juste des fables, ce n'est pas juste des histoires. On l'a entendu, les miracles de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, des miracles financiers. Donc, Dieu veut faire des signes au milieu de nous aussi parce qu'il est le Dieu qui a tout créé. Donc, au travers de cet album, nous adorons le Seigneur. C'est de la musique que vous n'avez jamais entendue. Et vraiment, on vous encourage à l'acheter. Et celui-là, il vient de sortir « Intime-moi ». On a inventé un verbe « Intime-moi ». Je pense que vous devinez ce que ça veut dire. Et on est vraiment très fiers de cet album parce qu'on l'a fait en famille avec nos trois enfants. Donc, il y a vraiment toutes sortes de musiques aussi. Je pense que vous allez vraiment être bénis. Ceux qui aiment la musique rointe où il y a l'onction, achetez-le. Voilà. Et puis, le pain des miracles, comme je vous le disais, le Seigneur accomplit encore des signes. Vous allez l'entendre au travers de l'histoire de Rémi. Vraiment. Et pour tous ceux qui veulent évangéliser notre pays, le pain des miracles. Vous allez voir combien c'est facile, les miracles, en fait, parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend que de lui. Amen. Les liens ancestraux dévoilés. Les liens ancestraux, qu'est-ce que c'est ? Parfois, on est chrétien et puis on ne comprend pas pourquoi on est dans des cycles où on retombe toujours dans des mêmes travers, où on a l'impression qu'il y a des portes qui sont devant nous et qui veulent rester bloquées, alors que pourtant, on suit le Seigneur. Alors, il faut traiter les liens ancestraux. Il y a des liens générationnels qu'on a besoin de traiter, qui doivent être amenés à la croix de Jésus. Et donc, ce livre va vous aider, vous montrer quelles peuvent être des portes qui ont été ouvertes, peut-être pas par vous, mais dans vos générations. On a besoin de fermer ces choses-là. Et il y a aussi une prière qui accompagne à la fin. Et les choix précieux. Vous savez, des fois, on court toujours chez les gens pour qu'ils nous donnent des solutions à tout, mais parfois, en fait, des fois, on a juste nous à faire des choix tout simples dans la vie. Et il y a quelques choix à faire qui sont précieux pour que vraiment nous ayons une vie en abondance. Jésus l'a promis qu'il nous avait donné une vie, pas simplement la vie, parce que tout le monde a la vie. Tout le monde a la vie sur cette terre. Mais Jésus l'a dit, moi, je suis venue donner la vie en abondance. Mais pour ça, il faut faire des choix dans le mariage, dans nos finances, dans l'éducation, dans le caractère, dans notre comportement. Et vraiment, on vous encourage. Il y a 31 choix, je crois, donc un par jour dans le mois. Donc, faites un chapitre par jour ou peut-être un chapitre par mois. Et puis, mettez-le en pratique surtout et vous allez voir s'il n'y a pas eu du fruit dans votre vie. Vraiment, je vous bénis et puis je vous souhaite vraiment une bonne matinée, une bonne journée et que le Seigneur vous remplisse et fasse au-delà de tout ce que vous pensez ou même ce que vous osez lui demander. Parce qu'il veut vous donner vraiment cette vie en abondance. Amen. Et la dernière chose, si vous n'êtes jamais venu en Israël, voilà, ça c'est, je crois, la cerise sur le gâteau. Nous organisons un voyage au mois d'octobre. C'est le huitième voyage que nous organisons. Donc, tout un circuit, bien sûr, dans le pays. Et on aura trois jours, deux jours de conférences à Jérusalem. Donc, venez avec nous si vous n'êtes jamais venu en Israël. Venez voir le lac de Galilée. On a entendu le frère qui nous parlait de ramer. Les disciples, à un moment donné, ramaient sur le lac de Galilée. Et Jésus de loin voyait qu'il ramait avec difficulté. Vous ramez avec difficulté en ce moment ? Jésus est dans la barque. Venez avec nous en Israël. Voilà, c'est pendant les vacances de la Toussaint, pour ceux qui sont dans l'éducation. Donc, ne soyez pas coincés. Et sinon, déposez des jours si vous n'avez pas encore pris vos vacances. C'est vraiment un beau voyage à faire. Voilà. Tout est en bas, dans la salle du bas. Il y a les livres. Vous pouvez prendre ça, les distribuer autour de vous. On en a plein. Voilà. OK, n'est-ce pas Miss Univer ? Elle est rayonnante, hein ? Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Je vais juste commencer avec un verset dans la Bible. C'est dans Jean, chapitre 9, verset 1. Un seul verset, un tout petit verset qui a changé la vie d'un homme pour toujours. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et cet homme aveugle, il y avait quelque chose dans sa vie, le sûr et certain, c'est qu'il ne pouvait pas voir. Il était complètement aveugle de naissance. Et la Bible dit que Jésus l'a vu. Cet homme ne pouvait pas voir, mais Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Jésus pouvait voir. Et Jésus, non seulement voyait, mais il l'a vu, lui. Et ce matin, Jésus te voit. Amen. Et combien vous n'avez jamais entendu mon témoignage ici ? Vous ne connaissez pas ? OK. Il y a plus de 30 ans, j'étais un de ces aveugles. En fait, j'étais un Français, un vrai Français. C'est quoi un vrai Français ? Un vrai Français. Il ne croit pas du tout en Dieu. Comme ça, la caillasse. Combien vous évangélisez les Français ? On voit beaucoup dans les églises, beaucoup des gens de couleur, les Antillais, les Africains, on dit que Dieu, c'est pour les Algériens, pour les Marocains, pour les Africains, pour les Mauriciens. Mais les Français, le vrai Français, que vous croisez dans la rue, ça a l'impression qu'on lui a envoyé un morceau du cerveau, quoi. Incapable de croire en Dieu. Eh bien, c'est faux. Le Français est capable de croire en Dieu mieux que les Africains. Comment ? Allez, c'est parti. J'allume le feu. Hein ? Il y a plus de 30 ans, j'étais toxicomane à l'héroïne. J'étais recherché par la police. Mais j'étais plus malin qu'eux. Ils ne m'ont jamais attrapé. Et un jour, je parlais avec un capitaine de l'enseignement appelé les renseignements généraux. On faisait une marche contre la violence faite aux femmes à Montelajouis. La fille d'un ami avait été assassinée. Et puis, vraiment, on a voulu manifester dans la ville notre peine et notre colère aussi contre la violence faite à la jambe féminine. et il y avait ce chef policier qui était là. Et puis, je l'ai repéré avec son jean. Et j'ai été voir les passants. Je me suis dit, mais ce n'est pas la police ? Il me dit, oui, c'est le capitaine des RG. Ah, OK. J'étais direct sur lui. Je dis, bonjour, bonjour. Je commence à l'évangéliser. C'est normal. Hein ? Amen. Je commence à parler à la police. Je dis, vous savez, il y a plus de 30 ans, la police me cherchait. Vous ne m'avez jamais attrapé. Et il me regarde, il me dit, oui, c'est la preuve que... Non, excusez-moi. Je lui dis, la police, essayez de m'attraper. Vous ne m'avez jamais chopé, mais Jésus m'a attrapé avant vous. Et si vous m'aviez attrapé, vous m'auriez jeté en prison, mais lui, il m'a jeté en liberté. Et le gars, il sourit, et il me dit, c'est la preuve que Jésus est plus fort que la police. Et j'ai réussi à sortir ma blague. Tout le monde rigole, je suis rassuré. Et en fait, cet homme me connaissait très, très bien parce que les services de sécurité surveillent. Ils sont là pour ça. Et il avait vu mon témoignage sur Internet. Vous avez prêché, témoigné chez le pasteur Jean Turpin au Canada. Et donc, il connaissait très, très bien mon témoignage. Et d'ailleurs, cet homme-là a eu un grave accident de voiture. Et j'ai eu l'occasion de prier pour lui. Et le Seigneur a refait sa colonne vertébrale. Donc, il s'est devenu un ami maintenant. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu aime les gens. Il aime tout le monde. Et il cherche à toucher les vies. Et moi, il y a plus de 30 ans, Jésus a touché ma vie. Et ça s'est passé au cours de mon service militaire. À l'époque, on faisait encore l'armée. J'étais dans le 24e Rima, dans le sud de la France. Je faisais mes classes à Fréjus. Et j'étais encore toxicomane à ce moment-là. Et quand je suis arrivé à Perpignan, j'ai eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Peut-être on vous a invité ce matin. Et je ne sais pas, peut-être vous croyez en un Dieu. Je ne sais pas en quel Dieu vous croyez. Moi, je crois en Jésus-Christ. Il est le fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne viendra au Père que par lui. C'est ce Jésus-là que j'ai rencontré il y a plus de 30 ans. Et ça s'est passé dans cette chambre de l'armée. Vous savez, vous pouvez imaginer une chambre où il y a plusieurs personnes qui dorment à l'intérieur avec des lits superposés en ferraille. Et vous avez toujours dans ce genre de chambre un qui pue des pieds et l'autre qui ronfle. Et c'est toute une histoire, toute une aventure que de faire l'armée. Mais ce soir-là, nous n'étions que deux. Il y avait le Cap-Ouhrachev engagé, Léon Mondésir, qui est aujourd'hui pasteur dans les églises baptistes, donc charismatiques. Et en fait, c'était un fervent de Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à vouloir entraîner tout le monde à faire de l'occultisme et du spiritisme, et ce genre de choses, il a fait son coming out, ce genre-là, comme on dit, dans une certaine communauté. Et lui, il l'a fait pour Jésus, amen. Et puis, il a osé dire que non, non, faites pas ça. Si vous touchez au spiritisme, ça va être terrible. Vous allez avoir des promesses avec Dieu. Vous allez inviter le diable, ça. Et là, quand il a commencé à parler de Jésus, moi, j'ai commencé vraiment à faire mon coming out aussi. Moi, j'appartenais à Satan, en fait. Et j'écrivais des poèmes à Lucifer. Et je faisais de la musique hyper violente. J'étais devenu très violent. J'avais une haine de l'humanité, une haine de moi-même, de ma famille. Et en fait, quand cet homme, qui était Cap-Ouhrachev engagé, et pourtant faisait de la musculation, je n'ai plus eu de peur du tout de lui. Et j'ai commencé vraiment à être méchant. Il y a eu vraiment des méchancetés. Ça a duré des jours de conversation comme ça. Et puis un soir, j'ai été le voir. J'ai mis un petit peu mon orgueil de côté. Puis j'ai dit, mais bon, si ton Jésus, il est vraiment vivant, comme tu le dis, alors comment on peut le rencontrer ? Et là, c'est la première fois que j'ai fait une rencontre personnelle avec le sourire banane des évangélistes. Le mec, je ne sais pas où il s'était branché. C'était choquant. Mais il était vraiment content. Et il me sort sa Bible. Et il me sort Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a que quelques chrétiens ce matin. En cas où je suis rassuré, c'est de l'évangélisation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, j'étais vraiment quiconque. Franchement, mon père lui-même n'aurait pas parié un bouton de culotte sur moi. Il disait que j'allais finir sous les ponts. Et puis, il avait raison. Parce que si je continue dans le chemin dans lequel j'étais, j'étais voué à la clochardise ou à mourir du sida. Vous comprenez, je vivais dans les poubelles de l'enfer. À l'intérieur comme à l'extérieur. En réalité, j'étais vraiment très malheureux. Et c'était une punition pour moi que d'exister. Et comme je voulais mourir, mais que j'étais trop lâche, je me suicidais à la drogue. J'étais violent. J'avais de la haine. J'étais rempli de haine. Mais ce soir-là, j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai laissé à Dieu une chance. Quel orgueil ! C'est Dieu qui m'a toujours laissé une chance, en réalité. et qui m'a fait grâce. Et cet homme m'a dit, eh bien, si tu invoques le nom de Jésus, tu parles à Jésus sincèrement, en avouant toutes tes fautes. Alors, il me parlait de péché. Pour moi, péché, c'était vraiment de l'hébreu, pour le coup. Ça ne voulait rien dire. Mais bon, j'avais compris que j'étais une poubelle ambulante, de toute manière. Donc, je ne pouvais juste pas être fier de moi. Et cet homme m'a poussé dans les bras de Jésus. Il m'a dit, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Et c'est ce que j'ai fait ce soir-là. J'ai tourné le dos de son lit. J'étais vers le mien. Et j'ai dit, Jésus, si tu existes, je te demande pardon. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Il y avait une présence qui était là. Peut-être une présence, comme vous pouvez le sentir ce matin, pour certains d'entre vous. Une présence qui, tout d'un coup, j'ai découvert que le Jésus dont il m'avait parlé, mince, il est vraiment vivant. C'était une bonne nouvelle. Et en même temps, c'était une très, très mauvaise nouvelle. Parce que j'aimais le péché. J'aimais vraiment ça. J'aimais la violence, j'aimais la drogue, j'aimais le sexe, j'aimais toutes les saloperies qui auraient pu m'emmener en enfer en première classe et certainement en prison, en tout cas. Et en même temps, c'était une bonne nouvelle. Parce que tout d'un coup, je découvrais que je n'étais pas qu'un animal, mais qu'il y avait une réalité spirituelle. Et c'était comme s'il y avait une porte qui devait s'ouvrir, mais j'avais eu peur de la pousser. Comme s'il y avait une dimension à la vie humaine, mais j'avais peur d'y aller parce que j'avais le pressentiment si j'en trouvais ça, j'en trouverais ça, cette dimension-là, je ne pourrais plus revenir en arrière. Et j'avais raison. Parce que je n'ai jamais pu revenir en arrière. Quand j'ai eu cette rencontre avec Jésus, et vous savez, ce n'est pas que Jésus est venu au moment où j'ai invoqué son nom. Le Seigneur est rempli l'univers de toute éternité. C'est moi qui étais absent. Et quand j'ai invoqué le nom de Jésus, je suis né de nouveau et au plus profond de mon être, à l'intérieur, il y a eu ce miracle de la nouvelle naissance que tu as peut-être besoin de vivre ce matin. Et cette nouvelle naissance m'a reconnecté avec le Créateur. Au départ, ce n'était que le Créateur. Et j'ai mis quelques mois, et je dirais même quelques années, à découvrir que ce Créateur, l'éternel Yahvé, était en réalité un père. Un père d'amour. Un père d'un amour qui nous dépasse complètement. Et la Bible dit qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté pour ceux qui l'envoient. Et il a fallu que je chemine après, pendant des années, j'ai vécu des délivrances, des guérisons intérieures profondes, parce que j'avais été abusé sexuellement dans mon enfance aussi. Vous savez, on n'est pas méchant par hasard. On est méchant parce qu'on nous a blessés, en réalité. La Bible dit, je crois, dans le prophète Jérémie, il dit que le cœur de l'homme est méchant parce qu'il est blessé. Dans l'hébreu, vous retrouvez cette notion-là. Moi, quand j'étais un petit garçon, j'étais un chamallow. Toutes les filles voulaient m'enlever mon manteau quand j'arrivais à la maternelle. C'est un témoignage, c'est ma maman qui l'a dit. C'est vrai que j'ai toujours été plutôt un petit garçon mignon, mais dès mes premiers pas à l'école primaire, j'ai subi des injustices. Et d'injustice en injustice, on finit par devenir plus dur que les autres parce que sinon, on se fait bouffer. Donc, j'avais compris qu'au milieu des loups, il fallait être le chef, quoi. Ça paye mieux. Et vous voyez, quand je suis arrivé dans le royaume de Dieu, j'étais bousillé de l'intérieur à 18 ans. J'étais déjà en mille morceaux. Et quand j'ai rencontré Jésus, il a commencé... Déjà, il m'a donné cette nouvelle naissance et j'ai commencé à découvrir que Dieu est amour, que Dieu nous aime. Et il nous a tant aimés qu'il a donné Jésus. Amen ! Et si tu invoques le nom de Jésus ce matin pour la première fois de ta vie, eh bien, il va t'arriver certainement la même chose que la plupart des gens qui sont ici. Combien vous avez eu déjà une rencontre avec Jésus ? Levez la main. Bande de menteurs, repentez-vous. Ou alors, ce sont des personnes qui témoignent vraiment. Est-ce que vous avez vraiment fait une rencontre avec Jésus ? Voyez les mains qui se lèvent. Et toutes les mains qui ne se lèvent pas, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Amen ! Je vous ai lu ce passage. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et quand on lit l'Évangile, on est surpris. Parce qu'en fait, ce livre... D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin. Le titre, c'est L'oreille de Malchus. Je ne l'ai pas là. Vous pouvez le commander sur notre site feuilloir.com. J'ai fait une étude de la Bible au niveau des miracles, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Si vous croyez dans la Bible, vous êtes une personne insensée. Je vous le dis, parce que les miracles dont la Bible parle sont tout simplement impossibles. Dites le mot impossible. Amen ! C'est impossible. Les miracles dans l'Ancien Testament sont impossibles. J'ai fait une étude scientifique. Comment du bois devient un serpent ? Ça n'a pas de sens. Oui, frère, c'est un symbole. Arrêtez avec vos histoires de symboles. La Bible, c'est la Bible. Soit c'est un conte de fées, soit c'est un conte de fées réelles. Amen ! Et moi, j'ai découvert que c'est un conte de fées réelles. Amen ! Ce n'est pas un conte de fées. Et la résurrection de Lazare, le type, ça faisait quatre jours qu'il était au tombeau. Il sentait. Quand tu fais une étude de ce que c'est qu'un cadavre au bout de quatre jours, tu visualises ce qui s'est passé derrière la pierre. Il a dit « Ouvrez ! » Ils ont pris la pierre. Et puis, la voix de Jésus est entrée à l'intérieur. Lazare sort. Quand le son de la voix de Jésus a touché ce cadavre-là, il est revenu à la vie. Non, 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 vous n'allez pas maranaquer les mecs. Non, ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus a vu un aveugle né de naissance. De naissance aveugle, né. Né. Ah mince, il y a un esprit de confusion ce matin. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Combien vous avez déjà vu un aveugle être guéri ? Levez la main. Un, deux, trois. Vous voyez, les autres sont surpris. Quoi, quoi, il y a des gens qui ont levé la main ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu des aveugles guéris aussi. Amen. Parce que quand tu commences à prêcher l'évangile, et peut-être ce matin, on va voir un aveugle guéri. Peut-être que vous ne voyez pas d'un oeil ou la moitié d'un oeil ou la cataracte ou vous avez un problème, votre, comment ça s'appelle, je ne suis pas médecin, la rétine, la rétine décollée, ce genre de choses. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. En fait, en fait, j'ai vu tellement de miracles dans ma vie, j'en ai vu tellement des guérisons. Si je commence à vous faire la liste, en fait, j'en ai oublié, mais des centaines, en réalité. L'un des endroits où j'ai vu le plus de miracles, c'était au Pakistan. C'était une explosion de miracles. C'était des milliers de miracles. Vous comprenez, les gens guérissaient dans les bus en arrivant. C'était une grande campagne de l'évangile à ciel ouvert. Oui, oui, au Pakistan, République islamique, où on fait la persécution des chrétiens. Nous, on était à trois soirées à ciel ouvert, on bombardait le son. La ville a entendu l'évangile. C'était extrêmement puissant. Les gens guérissaient dans les bus. Hallelujah. Des aveugles, des sauvres, paralysés. Il y avait une femme musulmane, huit ans dans un fauteuil roulant. Et le Seigneur l'a touchée. Il n'a pas dit, tu es évangélique. Non, non, il a dit, je t'aime. Paf, et il l'a guéri. Hallelujah. Oui, après, elle a changé un peu de religion. Parce qu'elle a compris que Jésus est vivant. Amen. Mais les musulmans le disent qu'il est vivant, d'ailleurs. Ils le disent. Là, je parlais avec le boulanger d'à côté. J'ai été chercher du pain. En fait, le gars, il avait travaillé de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures à peu près. Et il sortait de la boulangerie. C'était un Algérien. J'ai couru. Je le rattrape. Il me dit, ah, bonjour. Je commençais à discuter avec lui. Puis je lui annonce l'évangile. Amen. Et puis le gars, il commence à parler avec moi. Et il me dit, oui, nous aussi, on croit en Jésus. On l'appelle Issa. Je ne sais pas comment ils disent en arabe. Et il est vivant. Il est vivant. Je lui dis, oui, oui. Vous avez raison, monsieur. Exactement. Nous croyons un prophète vivant. Tous les autres sont morts. Mais le mien, il est vivant. Et quand je lui parle, il me répond. Alléluia. Faites un grand alléluia. Jésus a vaincu la mort. Et ce Jésus-là, que nous savons depuis des années, nous a étonnés. Et il nous étonnera encore. Il continue de m'étonner. Il m'a même étonné ce matin, en fait, je vais vous dire. Le dernier miracle que j'ai vu, c'était la semaine dernière. On était encore dans le sud la semaine dernière. Et la fille d'un des passeurs de notre réseau a été consultée parce qu'elle avait un problème au dos, en fait. Et le médecin a dit, mais vous avez un décalage d'un centimètre. Donc, moi, j'étais en mode vacances, comme ce matin, d'ailleurs, avec mon short. Et puis, on a prié pour elle. Et j'ai vu sa jambe être allongée. Et puis, tac, la douleur est partie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un chewing-gum pour Dieu, ça. C'est un chewing-gum, le truc. Et puis, j'arrive. Et puis, là, je découvre ces petites personnes qui me disent bonjour. Tu passeras chercher ton chèque après. Non, non, en fait, je ne savais même pas que ces gens seraient là. Et en fait, tu m'as appelé au téléphone. C'était en quelle année ? C'était en 2013. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce matin. Oui, oui, je vais être contre. Je vais être contre. D'accord. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Bon, je vais témoigner parce que je ne pourrais pas rester tranquille de ce que Jésus a fait. C'est dans notre vie. Oui, je vais être. Rassurez-vous. C'est que depuis 2007, mon mari était malade. Voilà, il est là. Il est encore un petit peu fatigué d'ailleurs. On a vu un professeur qui a dit qu'il a des problèmes de vessie. Alors, c'était le docteur, j'ai oublié à l'époque, il nous a envoyés à Bichat. Il a continué à faire des traitements à Bichat. Il a subi quatre opérations de vessie. Vous savez, toujours la médecine, une fois, deux fois, trois fois, au bout de trois fois, le diagnostic est tombé. Oh là là, il m'a annoncé la nouvelle. Je n'étais pas effondrée parce que j'ai rencontré Jésus depuis 1976. Moi-même, j'avais un cœur ouvert, Jésus m'a guéri. Et je dis, non, Seigneur, je n'admets pas parce que nous sommes des gens, nous banchons avec toi dans la foi. Nous te prions, nous louons, nous faisons de bonnes choses. Nous croyons tout d'abord en toi. Nous avons tourné le doigt à la révision. Je sais que tu vas guérir mon mari. Je n'ai pas accepté ce que dit le médecin. Et vraiment, un jour, je ne sais pas, parce que je connais bien le pasteur Chupin, j'ai voulu l'appeler. Et puis, il m'a pensé, c'est tout, dans une émission, j'ai dit, le pasteur, je me suis dit, ah non, parce que moi, c'est les miracles qui m'ont conduit à Jésus. Franchement, je veux dire, parce que ma mère a tellement cherché, même après mon mariage, mon mari a tellement cherché. Je n'ai pas trouvé la guérison. C'est à l'église que j'ai eu ma guérison. Je dis, pourquoi pas téléphoner ? Alors, j'ai essayé de chercher le numéro. Je n'ai fini par trouver. Et quand je suis tombée, il y a eu une personne qui m'a dit, ben oui, je passerai le message pour vous, au pasteur. C'est vrai, la personne a passé le message. C'était le 13 novembre, en 2013. C'était un jeudi. Je me souviens l'heure, parce que j'ai noté. C'était 13h40. Alors, le pasteur m'a appelée. Mon mari était au salon. Il était rentré de l'hôpital. Alors, il m'a dit, c'est vous qui m'avez appelée ? Je lui ai dit, oui, et je lui ai expliqué un petit peu, grosso modo. Il m'a dit, ben, si vous êtes à côté de lui, tenez-lui la main. J'ai ténu la main de mon mari. Alors, le pasteur a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, j'ai senti quand même les femmes le savent. C'est comme si un enfant qui bouge dans mes entrailles. J'ai dit, ça y est, ça y est, ça y est, il est guéri, il est guéri, il est guéri. Et je peux vous dire, ben, on n'a pas vu grande chose tout de suite, mais j'ai cru, j'ai cru. La croyance, c'est quelque chose de très grand, j'ai cru. Et depuis 2013, jusqu'à ce jour, arrêtez de, il n'y a plus de rendez-vous continuel à l'hôpital. Il n'y a plus de cancer. Il est complètement guéri. Et le Seigneur a fait une grande chose. Je voulais dire merci au Seigneur. Merci, sois béni, sois béni. Donc, je suis arrivé ce matin, je disais bonjour. Et puis, la petite dame, tac, elle m'attaque avec ce témoignage. Je vais dire, paf, waouh, gloire à Dieu, amen, amen. Et en fait, le truc, c'est que le Seigneur, quand il a guéri ce monsieur, ce jour-là, alors que j'étais au téléphone avec elle, lui, il savait qu'on allait se trouver ce matin pour vous le raconter. Il faut que tu comprennes que Dieu est légèrement plus grand que ta petite cervelle. Beaucoup plus grand même. En fait, Dieu, il est capable de compter nos cheveux. Il compte chaque cheveu. Tous nos cheveux sont comptés. Et il connaît même le nombre de cheveux que ta grand-mère et ton arrière-arrière-grand-mère a porté de toute sa vie, de sa naissance jusqu'à son décès. Non, Dieu est vraiment très, très grand, en fait. Amen. Et peut-être vous êtes en recherche. Et c'est bon d'être en recherche. Jésus a dit, qui cherche, trouve, frappez, et l'on vous ouvrira, demandez, et vous recevrez. Et c'est ce Jésus-là que nous servons. Un Jésus vraiment vivant. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir l'histoire de la naissance de l'humanité. Et quand on parle de la naissance de l'humanité, on en parle de deux façons. En fait, il y a la création, où Adam et Ève ont été créés. Amen. De toutes pièces, ils ont été créés, ils ont été tirés de l'argile. Et Dieu a soufflé et a donné l'esprit de vie à Adam et Ève. Amen. Et quand vous faites une étude scientifique de l'ADN, j'avais vu une émission l'après-midi. C'est bizarre, c'est que l'après-midi qu'on dit ce genre de choses. Mais en fait, il y avait des gens habillés en blouse blanche, en train de faire de l'étude de l'ADN, etc. Et il y avait le journaliste derrière qui posait des questions. Et à un moment donné, mais ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'un jour, il y a eu un homme et une femme, alors. Et Adam le regarde et dit, oui, tout à fait. Et en fait, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu au moins, à un moment donné, un homme et une femme. Pour que ça démarre, cette histoire-là. Allô ? C'est ce que dit la Genèse. D'ailleurs, c'est une de mes petites stratégies de mangelation de rue, parce que j'aime bien aller dans la rue aussi. Je prends mon petit haut-parleur et puis j'attaque les gens. Il faut les attaquer un petit peu, il faut les déranger un peu. Amen. Et je leur pose cette question, et je vous la pose aussi à vous ce matin. Peut-être que vous êtes venus avec votre grande intelligence. Lequel des deux est arrivé, le premier ? L'œuf ou la poule ? Toi, tu dis la poule. Mais pour avoir une poule, il faut un œuf. C'est la poule ? Ah, OK. Mais pour qu'un œuf puisse donner une poule, il faut aussi un coq. Alors, lequel ? La poule, le coq, l'œuf ? Lequel est arrivé le premier ? Et vous pouvez chercher dans le monde entier, dans l'univers tout entier. Cherchez dans l'univers tout entier. Vous rencontrerez peut-être Miss Universe, ça c'est possible. Mais vous ne trouverez pas la réponse. Vous ne trouverez pas la réponse. À moins que vous ouvriez ce livre qu'on appelle la Bible. Et la Bible dit que Dieu, effectivement, ma soeur, au commencement, Dieu a créé les animaux, les êtres mâles et femelles, afin de se reproduire selon son espèce. Il n'y a pas d'autre réponse. Et c'est exactement ce que dit la Bible. Et c'est exactement ce qu'on retrouve en réalité dans notre humanité et dans la nature même. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, un jour, il y a eu une poule A qui était, en fin de compte, une sorte de cellule en forme de transformation. Et puis, elle s'est transformée un moment donné et ça a fait une poule. Mais à quel moment arrive l'œuf ? C'est à aucun sens, en réalité. Non. Deviens simple, commence à croire. Crois que Dieu a créé. Et tu vois, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et tu vas avoir une rencontre avec ce Dieu-là. Il y a une autre façon dont la Bible nous parle de la naissance de l'humanité. C'est que l'humanité est tombée dans de profondes ténèbres. Et à la sortie du jardin d'Éden, on se retrouve dans une profonde ténèbre. Au point que les deux frères Abel et Carin, en fait, Abel était en train de chercher ce Dieu, le Dieu de Adam et Ève, le Dieu de la gloire, le Dieu de l'intimité. Il y avait encore un souvenir de cette gloire extraordinaire qu'il vivait avant la chute. Et Carin va être rempli d'un esprit terrible de jalousie au point de tuer son frère. C'était le premier meurtre de l'humanité. Et on voit que la Trinité, la présence de Dieu, l'Esprit du Seigneur, Élohim, le Dieu de gloire, va commencer à pénétrer tout à nouveau. Il revient dans cette humanité pas à pas et il attire l'homme de plus en plus à lui. À un moment donné, il va parler à un homme qui s'appelle Abraham. Il dit, viens voir ici, j'ai quelque chose à te dire. Et il va transmettre à cet homme le chemin du salut qui s'appelle la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est la foi, c'est par la foi. Ce n'est pas ton intelligence. Ton intelligence s'est corrompu, définitivement corrompu. Mais par la foi, tu vas pouvoir rencontrer ce Dieu vivant. Et Abraham va obéir à la voie de Dieu. Il va commencer à croire en Dieu. Et Abraham était plongé dans de profondes ténèbres. C'était des gens qui étaient devenus idolâtres. Ils faisaient des sacrifices humains. Il y avait toutes sortes de choses terribles qui se passaient. L'humanité avait été vraiment plongée dans les ténèbres. Et la lumière divine revient au travers de cet homme. Et Dieu va commencer à parler au travers d'Abraham. Jésus dira dans l'évangile de Jean, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui a commencé à briller dans l'humanité. Et on le voit au travers du texte biblique et de l'histoire de la naissance d'un peuple qui s'appelle Israël. Alors l'Esprit de Dieu va continuer à souffler. Et il va amener Abraham à obéir au point de sacrifier Isaac, son fils. Vous connaissez toute cette histoire, certainement. Et les musulmans se préparent à faire l'Aïd. Justement, j'ai eu aussi l'occasion de parler avec ce monsieur à propos du sacrifice de l'Aïd. « Oui, nous allons faire le grand Aïd, machin, nanana. » Je lui dis « Oui. » Alors, je lui dis « Nous, nous n'avons plus besoin parce que Jésus l'a fait pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Lui-même a versé son sang pour nous et nous sommes pardonnés pour l'éternité. Si vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous n'avez pas besoin d'Aïd. Vous n'avez pas besoin de couler plus de sang. Un sang parfait a été versé pour l'éternité. » Amen. Et pourquoi cela ? Pourquoi Dieu va dire à Abraham « Voilà, je t'ai donné un fils, maintenant sacrifie-le. » Tout simplement parce que Dieu est en train de parler le langage des païens de l'époque. Parce que partout on sacrifiait, même les enfants, c'était horrible. Donc Dieu va parler dans le langage de ces hommes qui sont dans le paganisme en réalité. Et il va amener Abraham jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout de la religion. Jésus n'est pas venu te donner une religion, il est venu te donner une relation. Et le fardeau est doux et léger en Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est une relation, au contraire, il te délivre des fardeaux, il te libère du fardeau, à commencer par celui du péché. Et Abraham va aller jusqu'à pointer son couteau au-dessus d'Isaac. Il allait sacrifier Isaac parce qu'il était persuadé que le Dieu qui lui avait parlé, de toute manière, allait tenir sa promesse. Et quelle était cette promesse ? C'est qu'Isaac allait être le père d'une grande multitude. Donc comment un mort peut avoir beaucoup d'enfants ? S'il est mort, il faut qu'il ressuscite. Et dans ce sacrifice d'Isaac, en fait, il y a la révélation du Messie, de Jésus-Christ, le fils du Dieu qui va venir, lui l'agneau de Dieu, mourir et ressusciter pour nous. La réalité de ce que je suis en train de partager avec vous ce matin, c'est simple de toute manière. Ça fait des centaines d'années, ça fait 2000 ans que nous parlons de ça. Un homme est venu, il y a 2000 ans, il est venu sous la forme d'un homme. Jésus-Christ est venu sous la forme d'un homme. Le Dieu vivant, le Verbe éternel est venu sous la forme d'un homme. Oui, il est né d'une vierge, absolument, absolument, par la puissance du Saint-Esprit, car rien n'est impossible à Dieu. Il a grandi, il a grandi comme un enfant juif, il a fait la bar mitzvah, il est allé trois fois par an au temple. Et puis, il avait une confrontation avec les religieux de l'époque déjà. Et puis, Jean-Baptiste, son cousin, qui était né six mois avant, a commencé à prophétiser dans le Jourdain et à appeler à la repentance. Et le peuple qui était assoiffé, qui voulait la réalité, qui n'était pas lié par des compromis religieux, par de la politique, mais qui avait un grand désir de Dieu, ils ont commencé, eux, à se repentir. Et puis, Jésus a paru, parce que Jean-Baptiste était simplement la voix qui crie dans le désert et qui annonçait la venue du Messie. Je ne suis qu'une voix aussi qui crie peut-être dans un désert, peut-être tu es dans le désert. Et je suis cette voix qui dit préparez la route du Seigneur, ôtez les pierres maintenant, repentez, enlevez les choses qui empêchent Dieu d'agir dans votre vie. Et laissez le Seigneur maintenant faire son entrée dans votre vie. Et Jésus arrive et là, il va prendre le baptême avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, mais je ne vais pas te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Et Jésus dit, non, non, il faut faire les choses correctement, parce que Jésus est venu comme un disciple. Et il s'est fait disciple de Jean. Ceux qui se faisaient baptiser par Jean devenaient des disciples de Jean. Et Jésus est devenu un disciple de Jean. Et avant d'être un leader, Jésus a été un disciple. Il s'est fait baptiser, il a disparu dans l'eau du jardin. Et là, si vous lisez dans Josué au chapitre 4, je vous fais une petite mini prédication très rapide. Josué 4, eh bien, nous voyons que Josué a laissé douze pierres dans le jardin. Et ces douze pierres attendaient Jésus de Nazareth parce que Jésus bâtit son église avec des pierres vivantes. Et il a bâti sur douze apôtres des pierres vivantes. Et quand il a été baptisé, symboliquement, de façon prophétique, c'est comme s'il allait chercher ces douze pierres pour bâtir l'autel, afin que le feu descende. Jésus est mort sur ces douze pierres qui n'ont pas été taillées de main d'homme, qui sont taillées de Dieu lui-même. Amen. C'est son œuvre, c'est sa vision, ça lui appartient et tu lui appartiens. Peut-être, c'est la première fois que tu entends parler de l'évangile, de Jésus, peut-être. Eh bien, je vais te dire une chose. Dieu te connaît depuis le sein de ta mère et il a un plan, une destinée pour toi. La Bible dit qu'il nous a connus dès la fondation du monde. C'est extraordinaire. Et ça fait plus de trente ans que je marche avec Jésus. Et au début, j'avais l'impression de... Et aujourd'hui, après toutes ces années, je réalise que, mon Dieu, ces choses avaient été préparées d'avance. Waouh ! Et je sais que je sais qu'il y a encore des choses extraordinaires que je vais expérimenter. Je vais partir à Madagascar au mois d'octobre, faire une campagne d'angélisation à Tamatav. C'est un des premiers endroits où j'ai vu tellement de miracles extraordinaires. Et puis, au mois de décembre, je serai dans le Kivu, dans l'est du Congo, dans le réseau des églises du fameux docteur Denis. Merci. J'arrive jamais à prononcer, mais c'est vraiment un privilège de pouvoir aller prêcher dans ce cœur même de l'évangile. Parce que l'évangile est né dans les profondeurs de cette terre. Et on va voir encore la puissance de Dieu à garder. Et en juste, on prépare. Je vais prêcher dans quelques églises. Il y aura des miracles, bien sûr. Mais nous allons revenir pour faire une grande campagne d'évangélisation majeure, géante, avec la puissance du Saint-Esprit. Et on va réévangéliser parce qu'il y a toute une jeunesse qui a besoin de voir la gloire de Dieu. Vous savez, Israël, ils ont vu leur... Les pères ont vu la main de Dieu s'abattre sur Pharaon. Et après, les fils, ils ont oublié. En deux générations, c'était déjà plus qu'une histoire religieuse. Et nous avons besoin que chaque génération soit touchée par la puissance de Dieu. Si tu n'as jamais goûté à la gloire de Dieu ce matin, j'aimerais prier pour toi. Et la Bible le dit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit là. Comme vous n'êtes pas concentrés, je vais redire ce verset. Écoutez-moi. Faites comme ça. Regardez, regardez. Faites comme ça. Voilà. Tout le monde fait ça. Amen. Soyez concentrés sur ce que je vais vous dire parce que c'est très important. L'apôtre Paul écriera aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 18-19, dans ce coin-là, il dit. Or, à celui qui peut faire. Écoutez bien. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église, au siècle des siècles. Dans toutes les générations, chaque génération a droit à son impact de puissance. La même puissance qu'était sur les mouchoirs de l'apôtre Paul est ici ce matin. Oui, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et un mouchoir n'a pas besoin de jeûner, de faire une école biblique, d'être très spirituel. Il a juste besoin de toucher un corps pour qu'il soit guéri. Hallelujah ! C'est même pas un besoin. Chez lui, le mouchoir n'a pas d'intelligence. Je dois avoir un truc du genre dans ma poche. Alors, regardez l'intelligence de ce truc. Ça n'a aucune intelligence. Ça n'a pas de sentiments, aucune émotion. Mais la Bible dit que quand les mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul, les vêtements, quand ils touchaient les personnes, paf, ils étaient guéris. Il suffit de juste, paf, et vous recevez l'anxion. Hallelujah ! Tu aurais dû tomber par terre, tu n'auras pas ton chèque. Je plaisante. Et je me souviens, d'ailleurs, à Lille-Maurice, une dame qui est venue, qui pleurait devant moi, elle pleurait, elle pleurait. Il y avait plein de guérisons, des sourds guéris, tout ça. Puis je lui mets ma Bible dans les mains, parce que j'étais emprunté. Et puis je prie pour les gens, les gens recevaient des délivrances, et il y avait le feu. Et après, je reprends ma Bible. Qu'est-ce que vous avez, ma soeur ? Et en fait, son frère était en train de mourir à la maison. Il avait été envoyé de l'hôpital, il était dans le coma. Et elle, elle avait été jetée de la maison, parce qu'elle s'était convertie à Jésus-Christ. Alors, c'était une famille mauricienne hindouiste. Et je lui ai dit, ne pleure pas, ton frère vit. Et j'ai pris son foulard, j'ai prié dessus, et je dis, il va poser sur sa tête. Alors, elle est arrivée, elle tape à la porte, parce qu'elle n'avait même pas la clé. Sa soeur ouvre. Et puis sa soeur dit, quoi, qu'est-ce que tu veux ? Et elle a poussé la porte, elle est rentrée à l'intérieur. Des fois, il faut être un peu violent pour rentrer dans le royaume de Dieu. Paf, pousse-toi ! Elle a couru dans la chambre, elle s'est enfermée dans la chambre de son frère. Elle a mis le foulard sur la tête. Et le gars est revenu à la vie. Hallelujah ! Oh, gloire à Dieu ! C'est un vrai témoignage ! Vous pouvez voir ça sur YouTube, on a tous ces témoignages qui sont là. Le Jésus que je sers, il est vraiment vivant ! Amen ! Il est vraiment vivant, il est ressuscité. Amen ! Et on peut faire une simple prière ce matin, pour que vous soyez guéris, et peut-être que vous êtes sourds d'une oreille, et paf, le Seigneur guérit l'oreille, il l'ouvre. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Un jour, c'est passé en Alsace, il y avait une femme qui avait un acouphène terrible. En fait, elle entendait presque plus, mais par contre, ça... Terrible ! C'est terrible un acouphène. Et je commence à prier pour elle, et je vois, à la hauteur de son oreille, l'air qui vibrait, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu de l'essence s'évaporer ? Et vous voyez l'air qui vibre, comme ça, ou quand vous avez de la chaleur, et l'air chaud, et ça fait une sorte de vibration, comme ça, où vous ne pouvez pas voir au travers. C'est exactement ce qui se passait. On était dans l'église, je prie pour elle, et je vois l'air qui vibre autour de son oreille. Ta, son oreille s'est ouverte ! Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! Je l'ai vécu ! C'est un témoignage. Moi, je suis venu juste témoigner. C'est témoin, témoin, chrétien témoin dans le monde. Je suis juste témoin. Je vous témoigne de ce que j'ai vu, de ce que je vis avec le Seigneur. Alléluia ! Vous voyez, cette sœur, c'est vraiment, je crois, le Seigneur la met ici pour que vous entendiez ce témoignage. Je me souviens de... Ah, il faut vous raconter. C'est bon, les témoignages, ça anime la foi. Amen ! Oh, j'en ai deux qui viennent à l'instant ! Paf ! Allez ! Tu as témoigné tout à l'heure par rapport au problème de grossesse. Je me souviens d'une femme, ça faisait quatre ans, je crois, qu'elle n'avait pas eu ses règles. Elle était complètement bloquée. Ça s'est passé en Afrique. Et j'avais traité les liens ancestraux ce jour-là. On avait enseigné dessus à prendre mise en pratique la parole de Dieu, couper les liens sur onze générations. Et cette femme est rentrée chez elle, elle a eu ses règles. Je sais qu'elle a été enceinte et qu'elle a eu ses enfants. De la sorcellerie, c'est rien, c'est un chewing-gum, ne vous inquiétez pas. La sorcellerie, elle cloue à la croix depuis 2000 ans, le diable, il fait... Tu sais, c'est comme les petits voyous druides. Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est ça ? Tu vois, mais en fait, il a plus peur, lui, que l'autre en face. Le diable, c'est un membre. Il a peur, en fait. Non, mais Satan, il a peur. Lui, il sait que dans quelques secondes, c'est fini, quoi. D'ailleurs, c'est déjà fini, il est déjà jugé. Il a été jeté dehors. Oui, parce qu'on parle de Dieu, mais la Bible parle du diable aussi. Et des fois, on dit, on va pas parler du diable, ça lui fait de la pub. Non, t'as pas besoin de faire de la pub du diable. Le diable se fait sa pub. Il est partout. Partout, tu vois, la marque du diable, la marque de Satan dans ta propre vie. Tu sais, quand il a signé, c'est pas marqué Zorro. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et il y a deux ans, nous faisions notre convention de Pentecôte avec une implantation d'église à Perpignan. Et donc, on avait pris une salle d'hôtel et j'étais en train de prêcher la parole de Dieu. Et une jeune fille est arrivée avec ses béquilles. Elle avait le tendon arraché. Tendon d'achille arraché. Mais moi, je n'ai rien vu. Le miracle, je suis au courant de rien que je suis... Après, qu'on m'a raconté ce qui s'est passé. Parce que quand elle est entrée dans la salle, elle me posait le pied dans la salle, son pied, la douleur est partie. On a prié. Quelqu'un a prié pour elle. Elle a lâché ses béquilles. Jésus a guéri cette personne. Vous comprenez ? Vous savez ? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez applaudir. Cette femme, cette jeune fille ne croyait pas en Dieu. Vous comprenez ? Elle avait autant de foi que ses béquilles. Est-ce qu'une béquille a foi en Dieu ? Rien du tout. Elle n'avait pas la foi. Elle ne croyait pas en Dieu. C'est une copine à elle qui l'a invitée. Viens, vois. Non seulement elle a vu, mais elle a vu dans son corps. Jésus vit un aveugle. Aveugle de naissance. Il le vit. L'aveugle, il ne voit rien. Mais Jésus l'a vu. Alléluia. On a un Dieu merveilleux. C'est vraiment excitant de prêcher l'évangile. Et cette jeune fille avait un problème au genou. On l'a baptisée à notre dernière convention cette année. On était dans le sud de la France. On a eu une convention de feu. Vraiment, la gloire de Dieu est descendue. Des délivrants, ça a pété. Et on a eu 12 baptêmes cette année. 12 baptêmes. Vraiment magnifiques. Et dont cette jeune fille s'est fait baptiser. Et dans le courant de l'année dernière, j'avais un échange par Internet. Et en fait, elle me dit qu'elle avait un problème de genou qu'elle devait aller voir aller à l'hôpital pour peut-être une opération, etc. Et ça faisait des années qu'elle souffrait de son genou. Je lui dis, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Jésus, t'opères maintenant. Pose ta main. Donc, je lui envoie par Internet. Clique, 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 clique. Voilà. Et j'envoie au nom de Jésus. Clique, clique, clique. Tu vois, c'est guérison par SMS, quoi. Guérison par Messenger. Messenger, message. Messenger, ça veut dire quoi en anglais ? Messager. Amen, amen, amen. Utilisez Messenger pour envoyer le message de l'évangile. Oh, pétard, j'ai envoyé un scut d'israélien contre cette puissance. Et puis, la fille a dit, mais c'est de la magie. Mais vous faites ça comment ? Je lui dis, non, ce n'est pas de la magie. C'est Jésus-Christ. Hallelujah. Tu ne te souviens pas que tu as été guéri au niveau de ta vie ? Oui, c'est vrai. Tu sais, les gens, ils sont lents à croire. C'est une maladie d'être lent à croire. Ah, croire les mauvaises nouvelles du diable, ça... Je me souviens un jour, c'était sur mon ancien lieu de travail et cette femme, une femme de chambre, elle fait un tchap comme ça devant moi dans l'ascenseur. Et elle commence à prophétiser. Oh, ça y est, je voulais attraper la grippe. Mais pourquoi tu prophétises la grippe ? Tu viens d'étirer une poussière, toi, tu es en train de prophétiser des cancers. Arrête ! Commence à prêcher l'évangile avec ta... Tu veux un prophète ? Le prophète le plus proche de tes deux oreilles, c'est ta bouche. N'ayez pas peur, c'est juste du parler en langue. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu ça. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Applaudissez le Saint-Esprit. C'est excitant de servir Dieu. Alléluia. Non. On a essayé de faire un évangile qui ne choque personne. Jésus, il a tout fait pour choquer tout le monde. Même sa propre mère, il a choqué tout le monde. Même lui-même, il s'est choqué. Attends, c'est terrible la croix quand même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus ce matin ? Tu as besoin, je veux dire, tu as besoin au plus profond de ton cœur. Écoute-moi bien. Tu as besoin d'entendre je t'aime. Les gens ont besoin d'amour. Tu as été créé et pensé par amour. Même si tu es né d'un viol. Même si tu es né d'un sacrifice à Satan. Parce que parfois, des gens ont été conçus pour le diable. J'ai rencontré des gens comme ça. Vous savez, il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Mais je veux te le dire, au travers de ce brouhaha satanique, toutes ces choses terribles qui se passent dans notre monde aujourd'hui, il y a un message. Il y a un son qui vient du ciel. Et il dit je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Ton cœur a besoin d'être cajolé, d'être consolé, d'être réconcilié. Tu as besoin d'être pardonné. Ah, il y a deux sortes de personnes sur Terre. Et j'ai parcouru beaucoup d'entroits dans le monde entier depuis que je prêche, depuis tant d'années. J'ai rencontré deux types de personnes. J'ai rencontré des pêcheurs qui ont besoin d'être pardonnés. Et puis j'en ai rencontré des pêcheurs qui ont été pardonnés. Et un pêcheur qui a été pardonné, c'est comme un homme ou une femme qui portait de lourds fardeaux, qui portait sa propre vie. Vous avez déjà essayé de vous porter votre propre vie, c'est ce que font les Français. C'est pour ça que ça finit en dépression nerveuse, on s'écroule sur soi-même. Alors, sois de la catégorie de ceux qui ne se portent plus eux-mêmes, mais qui se laissent porter dans les bras du Père. Jésus t'aime. Tes péchés ont été cloués à la croix il y a 2000 ans. Christ, en mourant sur la croix, il a pris toute la condamnation, tous les péchés du monde entier, toutes nos malédictions, toutes les saletés que tu voudrais juste qu'on ne mette pas sur un écran ce matin devant tout le monde. Toutes ces choses, toutes ces malédictions ancestrales, tout cet héritage, toutes ces choses qui viennent te chercher régulièrement. c'est peut-être des racines profondes de haine, de désespoir. Une vie coupée de Dieu, c'est une vie de désespoir. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La porte est ouverte. La porte de ta prison est ouverte. Un jour, j'ai eu une charge. Il me reste, allez, huit minutes pour être dans les temps. Et en cinq minutes, Dieu fait des miracles. Ne vous inquiétez pas. Après, il faudra venir dans une grande convention où on priera toute la nuit, tout ça, etc. Mais là, c'est un petit déjeuner, OK ? Mais dans un petit déjeuner, dans cinq minutes, Dieu peut faire des miracles. J'ai eu un songe et j'ai vu un homme qui était plein d'embonpoint, rouge de cholestérol, assis sur un banc dans une prison, une cellule de prison. Et il était là, comme ça, dans sa chair, tourné sur lui-même. Et la porte de la prison s'est ouverte et il n'a même pas entendu le bruit de la porte. et il restait à l'intérieur. Le rêve s'est arrêté et un autre songe a commencé juste après. Et j'ai vu un homme tout sec, tu vois, qui poussait la porte, qui était là. Ah, il poussait. et j'ai vu la main du sien juste ouvrir la porte et il est sorti. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent vraiment s'en sortir et puis il y a ceux qui restent dans leur truc et qui sont là. Ce matin, je voudrais te communiquer le faillard. Je veux te communiquer la passion. Je veux te communiquer vraiment un autre niveau. Peut-être que tu t'es habitué à vivre dans un évangile tellement confortable, tellement normal, où tu t'es tellement normalisé que pour finir, tu ne déranges même plus personne en réalité. Mais ce matin, tu peux devenir une personne qui va déranger son entourage à cause de ce feu qui est en toi, de cette passion qui est en toi. Je me suis adressé donc à deux personnes ce matin, à ceux qui auraient besoin de rencontrer Jésus, de donner leur vie au Seigneur, de dire, allez, c'est bon, c'est bon, j'arrête de me battre, Seigneur, je fais ma réédition maintenant, je me donne à toi, Jésus. Ah, il y a des années, j'étais aux Hommes d'affaires du Pénonji, il y avait la grande bannière, sa bannière sur nous, c'est l'amour, je m'en souviens, il y avait Elie, il y a Poudjan, l'homme de foi, il posait sa main sur les gens puis paf, il tombait par terre, waouh, dans un restaurant, c'est hyper choquant. À l'époque, ça me choquait, mais je dis, mince, ils ont quelque chose ici que les autres n'ont pas. Combien vous sentez qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Moi, je n'ai pas une religion, j'ai l'onction. Alléluia ! J'ai l'autorité sur les démons, j'ai la puissance de Dieu pour guérir les malades. Oui, je fais des miracles et je sais qui je suis. Alléluia ! Ce n'est pas une chansonnette évangélique, c'est une réalité. Amen ! C'est un dépôt que Dieu m'a donné. Amen ! Gloire à Dieu, il est fidèle, il est bon. Dieu, Jésus t'aime. Puis une deuxième catégorie de personnes, je veux que tu deviennes passionné et que la prochaine rencontre de FGB, tu vas venir avec quelqu'un, tu vas évangéliser, tu vas gagner des âmes. Alléluia ! J'ai une question à vous poser, je vais vous fighter un petit peu. Combien vous êtes vraiment enfants de Dieu, chrétiens, plusieurs années ? Levez la main. Oui, il y a pas mal des chrétiens, ok, c'est bien. Ok, pose ta main. Je te pose une question, mais tu n'as pas besoin de me répondre. Tu as combien de disciples ? Je te la pose la question, parce que Jésus va te la poser. Tu as combien de disciples ? Parce que Jésus, il a dit de faire des disciples. Ce n'est pas que les douze apôtres, il devait faire des disciples. Parce que si les d'apôtres ont fait des disciples, alors ils ont fait des disciples qui font des disciples. Parce que si nul n'est plus grand que le maître, tout disciple sera comme le maître. Et le maître a fait des disciples, donc toi aussi, si tu es comme le maître, tu dois faire des disciples. Où sont tes disciples ? Est-ce que tu es venu même avec tes disciples ? Et tes disciples, ils ont gagné combien d'âmes cette semaine ? Est-ce que tu as une vision pour gagner, consolider, multiplier ? Hallelujah ! Oh, gloire à Dieu ! C'est tellement passionnant de marcher avec le Seigneur. Ce matin, on veut prier pour vous. Est-ce que vous pouvez vous lever dans la présence du Seigneur, simplement ? J'aimerais prier pour vous ce matin. Je ne voulais pas faire mon cinéma, je voulais vous parler de Jésus. Je ne voulais pas vous parler de moi, je voulais vous parler du Christ qui a vu un aveugle né, un aveugle de naissance. Il l'a vu. Et ce matin, il te voit. Et quelles que soient tes erreurs, tes péchés, peut-être qu'il y en a certains même que tu as fait consciemment, vraiment consciemment. Tu savais que tu étais en train de pécher contre Dieu même. Parce que tu avais entendu l'Évangile même, peut-être, quand tu étais dans ton enfance et tu t'es éloigné du Seigneur. Il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Et Dieu nous laisse aller comme les fils prodigues. Le cadet qui a dit à son père, « Bon, je fais comme si tu étais mort, tu me donnes l'héritage, ciao. » Et puis il est allé dépenser sa vie, son héritage. Avec les prostituées, il s'est retrouvé dans une grande misère. Parce que les choix qu'on fait dans nos vies, les choix précieux, si on les rate, eh bien, il y a des conséquences. Mais ce matin, le Seigneur te regarde comme ce père du fils prodigues, un père d'amour qui n'a jamais cessé de t'aimer. Même quand tu fais tes erreurs, tu fais tes bêtises, Dieu t'a aimé, il t'aime et il veut te sauver ce matin. Alors, si tu es cette personne qui est arrivée avec ses gros sacs à dos, avec à l'intérieur toutes ces vieilles histoires qui puent, cette vie lourde, lourde, et tu ne peux plus avancer. Et gloire à Dieu que tu ne puisses plus avancer. Parce que c'est au pied de la croix que tu vas pouvoir laisser cette vie. Vous savez, les gens finissent par se suicider. Eh bien, j'ai une meilleure solution pour toi. Meurs à toi-même en donnant ta vie à Christ, le sauveur. Tes péchés sont pardonnés et il va restaurer ton âme. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me conduit dans de verres pâturages, près des eaux pésines. Alléluia. Vous êtes prêts pour donner votre vie à Jésus ? Est-ce qu'il y a une personne ici ? Juste, tu lèves ta main pour que je puisse te voir. Amen. Je vous ai vu, madame. Une autre personne qui a besoin de donner sa vie à Jésus, d'être réconcilié avec le Seigneur. Je sais qu'il y en a d'autres. Ici, je vous ai vu. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Il y a un miroir qui fait double main, donc tu as donné ta vie deux fois, mon frère. Oui, je vous ai vu aussi. Amen. Prends une décision. Tu ne vas pas devenir... Tu ne vas pas te fabriquer chrétien. C'est juste que tu donnes ta vie au Seigneur. Tu es en train de couler. Il prend ta main. Il va te sortir des grandes eaux. Il sauve ta vie. Vraiment. Moi, je l'ai vu. Je t'ai foutu. Je serais mort il y a très, très longtemps si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Et c'est lui qui m'a sauvé. Tu donnes ta vie à Jésus. Amen. 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 Il y a beaucoup d'hommes qui donnent leur vie au Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir Saint-Esprit ce matin ? Beaucoup d'hommes. Plus d'hommes que de femmes ce matin. Waouh. Ça, c'est magnifique. Souvent, les dames, elles sont très sensibles. Elles ont moins d'orgueil. Elles se donnent plus facilement au Seigneur. Mais les hommes, il y a des résistances parce qu'on a honte. L'homme, il doit toujours montrer qu'il a le succès, qu'il a réussi. Puis quand il n'a pas le succès, tout le monde entier s'écroule. Mais ce matin, le Seigneur, il dit, je n'ai pas besoin que tu me prouves quoi que ce soit pour t'aimer. Je t'aime d'un amour éternel. Et tes péchés sont pardonnés. Je les ai pris sur la croix pour toi. J'ai pris tes péchés. J'ai pris ta condamnation sur la croix. Est-ce que tu ne veux pas que je devienne ton berger et ton sauveur ? Hallelujah. Les personnes qui ont levé la main, je vous invite à me rejoindre. Allez, on va manifester notre foi ce matin. Venez, juste ces personnes qui ont levé la main pour donner leur vie à Jésus. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Merci, Seigneur. C'est courageux de se manifester. C'est bien, mon frère. Amen, amen. Venez, 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 venez. OK. Allez, c'est reparti avec Jésus, toi. Fonds la caisse. Tu ne vas rien lâcher maintenant. Amen, amen. Oui, bonjour, mon frère. Sois béni. Est-ce qu'on peut applaudir, Seigneur ? Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, là. Waouh. Gloire à Dieu. Bon, il n'y a encore que des frères et des sœurs de couleurs. Ils sont où, les blancs, là ? Pas possible, ça. Ils sont dans les rues, il faut aller les chercher. Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore une personne qui voudrait donner sa vie au Seigneur ? Venez, rejoignez-nous. Là, c'est juste un pas de foi, mais après, on prend les eaux du baptême. Et là, c'est devant tout le monde, devant la communauté. On témoigne de Jésus. C'est un moment merveilleux. Le jour où j'ai été baptisé par émergence, mon Dieu, j'ai été visité par le ciel. Je dansais dans les rues, les gens me disaient, tais-toi, tais-toi. J'étais fou. J'avais une joie qui avait rempli mon cœur extraordinaire. Hallelujah. Combien vous voulez être joyeux ce matin ? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. OK, on va juste faire une prière maintenant. Simplement, fermez vos yeux et vous pouvez la faire tous ensemble. Seigneur Jésus, dites-la vraiment avec foi dans votre cœur et à haute voix qu'on vous entend, que les anges vous entendent. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Et je t'accepte maintenant et pour toujours comme mon sauveur et mon Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une religion. Je n'ai pas besoin de faire partie de sociétés secrètes. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière mon buisson. Je viens à toi ce matin pour recevoir le pardon de mes péchés. Je n'irai pas en enfer car tu es mon sauveur et tu as porté ma condamnation sur cette croix pour moi, mon Seigneur et mon sauveur. Père, merci pour le don de Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la vie éternelle. Et à partir d'aujourd'hui, je deviens ton enfant, un enfant de lumière. Et je vais continuer à te chercher et à te trouver, Seigneur. Merci pour la vie nouvelle. Et dans le nom de Jésus, je renonce à la vaine manière de vivre que j'ai héritée de mes pères. Au nom de Jésus, sur onze générations, je rompe tout lien, tout pacte satanique. Je brise au nom de Jésus. Tu me libères aujourd'hui, Seigneur. Tu me libères maintenant, Seigneur. Merci pour ton sang précieux qui absorbe le péché, qui absorbe la malédiction. Aujourd'hui, je deviens enfant de lumière et Satan n'est plus mon maître. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Pousse un cri de joie à la maison du roi de gloire. Alléluia ! On va prier pour vous pour que vous receviez le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit aussi ? Il n'y a pas beaucoup de place ici. Levez bien la main parce qu'il faut que le Seigneur vous voie et comme il est un petit peu loin... Non, non, il n'est pas loin, il est au milieu de nous, c'est une blague. Là-bas derrière aussi, il y a des gens qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, vous êtes un peu loin pour que je puisse vous imposer les mains, mais je peux vous garantir que la main du Seigneur est au milieu de nous et c'est sa main que vous avez besoin de sa main, pas la main d'un homme, mais la main de Jésus. Alléluia ! La Bible dit « Et la main du Seigneur était avec eux, opérant des signes et prodiges des miracles. » Et on va prier pour le baptême du Saint-Esprit et pour les guérisons aussi. Mais je vous demande de vous mettre devant le Seigneur maintenant. Oui, ok, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada